Un agent de renseignement doit énoncer des hypothèses susceptibles d'éclaircir la question qui le préoccupe. Par exemple, certains phénomènes inhabituels observés au-delà de la frontière. Ensuite, les hypothèses seront passées au crible de l'examen critique. Mais attention, il ne faut pas nécessairement écarter une hypothèse à la première information la contredisant. Mais si l'estimation demeure inconciliable avec les renseignements disponibles, il conviendra soit de décider l'erreur inhérente au prétendu démenti, soit d'abandonner la voie préalablement suivie. Telle est la méthode proposée par Isaac Ben Israël dans son ouvrage Philosophie du renseignement. Enseignant à l'université de Tel Aviv au département des Securities Studies, l'auteur sait de quoi il parle. Ancien général de l'armée de l'air israélienne, il a dirigé différents secteurs dans le domaine de la stratégie de défense et du renseignement militaire. Comme souvent, la méthode énoncée peut sembler évidente. Mais sur le terrain, il n'en est rien. Ainsi que le démontre l'épisode de la guerre du Kippour, pris en exemple par Isaac Ben Israël. Nous sommes en 1973. Depuis septembre, des mouvements de troupes sont observés à la frontière d'Israël de la part des armes égyptiennes et syriennes. Nombre d'informations, gagnées par les services israéliens, vont alors dans le sens d'un exercice de type tarir, c'est-à-dire une manœuvre. Certes, il y eut bien quelques sources dissolantes, et certains s'étonnèrent même du fait que les conseillers soviétiques et leurs proches avaient été évoqués précipitamment. Néanmoins, l'hypothèse d'une manœuvre fut retenue par Israël, et ce fut une attaque. Cette incapacité des services israéliens, pourtant considérés à juste titre comme les meilleurs du monde, à anticiper une attaque imminente, fut un séisme politique. Le premier ministre de l'époque remit même sa démission. Alors pourquoi ? Pourquoi, alors que les renseignements étaient bien en possession des services israéliens, ceux-ci conclurent le contraire de ce qui allait se passer ? Une question de méthode, répond Isaac Ben Israël. La méthode, comprise comme un schéma général de pensée. Le schéma général de pensée qui prévalait alors était binaire, à l'instar de la balance, pour ou contre. Hypothèse A, c'est une manœuvre. Hypothèse B, c'est une attaque. Et, consciemment ou non, certaines informations étaient posées sur le plateau de la balance, c'est-à-dire de l'hypothèse, ayant la préférence. Ici, de toute évidence, une manœuvre. Il fallut donc changer de méthode, et désormais classer les renseignements en trois sous-ensembles. Le premier sous-ensemble pour les informations incompatibles avec la présomption, selon laquelle il s'agit d'un exercice. Le deuxième, pour celles qui contredisent l'éventualité d'une guerre. Et le dernier, toutes celles conciliables avec les deux hypothèses. Et vous vous en doutez, la plupart des renseignements furent classés dans le troisième sous-groupe. Par exemple, la quatrième division blindée en mouvement vers le canal de Suez pouvait opérer ce déplacement aussi bien dans le cadre d'un exercice qu'à des fins offensives. Et dans la plupart des cas, les informations disponibles ne permettaient pas de trancher. Or, si vous utilisez une méthode binaire, vous allez nécessairement classer les informations suivant le fameux biais dit de confirmation. C'est-à-dire par rapport aux hypothèses qui vous arrangent. Bien entendu, les renseignements qualitativement les plus intéressants se situaient dans le sous-ensemble, contredisant l'idée que c'était une manœuvre, donc que c'est une attaque. Une fois encore, force est de constater que rien n'est plus pratique qu'une bonne méthodologie. Mais les services israéliens n'en restèrent pas là, ils nirent même en place un dispositif que toute organisation devrait avoir. Ainsi que nous le rappelle le sociologue Christian Morel, auteur des décisions absurdes. Ce que vous décrivez bien, c'est qu'on fait des ébauches de débats contradictoires. Il faut être sûr que le débat est réellement contradictoire. C'est pour ça que le débat contradictoire se construit. C'est-à-dire que, par exemple, je parle de la guerre du Kippour, le renseignement militaire israélien s'était complètement trompé, n'avait pas vu venir cette guerre. Et bien, à la suite de ça, ils ont créé un bureau des avocats du diable qui systématiquement prennent le contre-pied des analyses et des renseignements qui remontent par ailleurs. Donc, vous voyez, ça va très loin. Mais le débat contradictoire, il doit être construit. Donc, ça prend du temps, il faut des gens compétents pour le faire, etc. Créez dans votre service le bureau des avocats du diable. Maintenant que vous avez la bonne méthode, à vous de jouer. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501